L'objectif de ce chapitre est d'arriver à décrire un fluide au repos. Donc on entend par fluide les gaz et les liquides. Dans une première partie on va décrire ces fluides et puis on parlera de ce qu'on attend, ce qu'est la pression et la notion de force pressante. L'objectif étant d'expliquer cette vidéo. Comment est-il possible de réussir à comprimer un wagon-citerne de cette façon-là ? On va revoir la vidéo. Alors première partie, les fluides au repos. A l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, un fluide, un liquide ou un gaz, n'a pas de mouvement d'ensemble. Donc lorsque, si on prend en compte l'air qui nous entoure, il n'y a pas de mouvement d'ensemble de l'air. Pareil pour de l'eau à la surface, pas de mouvement d'ensemble. Néanmoins, si on regarde ce qui se passe à l'échelle microscopique, on a ici donc la modélisation des molécules d'eau. Pour un solide, on voit que les particules d'eau sont en mouvement. Il y a une sorte de mouvement en temps de position d'équilibre, mais pas de mouvement d'ensemble. Pour un liquide, le liquide occupe la forme qu'il est offert par le récipient. Et là, on voit que toutes les molécules sont en mouvement les unes par rapport aux autres. Pas de mouvement d'ensemble à l'échelle macroscopique, mais mouvement des particules, ici des molécules d'eau, à l'échelle microscopique. Ce mouvement à l'échelle microscopique est encore plus vrai pour un gaz. Les particules sont désordonnées et occupent tout l'espace qui leur est offert. Donc à l'échelle microscopique, un fluide n'a pas de mouvement d'ensemble. Et donc les grandeurs macroscopiques qui permettent de décrire un fluide résultent du comportement microscopique des entités qui le constituent. S'il n'y a pas de mouvement d'ensemble à l'échelle macroscopique, on vient de voir qu'à l'échelle microscopique, ce n'était pas le cas. Les particules sont en mouvement les unes par rapport aux autres. Et donc on va pouvoir lier ce comportement microscopique des particules aux grandeurs macroscopiques qui permettent de décrire le gaz. Ces grandeurs macroscopiques vont être associées au comportement microscopique des particules. Donc trois grandeurs macroscopiques à notre niveau pour décrire un gaz. La température de ce gaz, sa pression B et sa masse volumique ρ. Donc concernant la masse volumique, on a ici une enceinte vide dans laquelle on peut simuler l'ajout de molécules d'un gaz représenté ici par ces sphères bleues. Plus le nombre de particules sera grande pour un même volume, plus les molécules seront rapprochées et donc plus la masse volumique du liquide ou du gaz sera importante. Donc la masse volumique, qui est une grandeur macroscopique à notre échelle, est liée à la proximité des entités, à la distance qui va séparer chacune de ces entités. On peut chauffer par exemple, ici si c'est un gaz, on peut chauffer le gaz. On va regarder comment évolue la température. Lorsque le gaz est chauffé, la température augmente. Et on se rend compte, c'est ce que montre cette simulation, que lorsqu'on chauffe un gaz, les particules se déplacent plus rapidement. Donc la température T d'un fluide est liée à l'agitation des entités qui constituent ce fluide. Plus les particules se déplacent vite, plus la température associée au fluide sera importante. Et donc si on refroidit ici ce fluide, les particules se déplacent plus lentement et la température diminue. On va regarder maintenant l'effet de l'augmentation de la température avec la pression. Si on augmente la température, les particules se déplacent plus vite et la pression augmente. Je vais exagérer un petit peu. Les particules se déplacent plus vite et ce qu'on peut faire, c'est compter le nombre de collisions entre les particules et les parois de l'enceinte. Sur une durée arbitraire, on a ici 67 collisions. Toujours pour la même température, la même température, 75 collisions. 64 collisions. Etc. Autour de 70 collisions. Si on refroidit le gaz, les particules se déplacent moins rapidement. On voit donc que la pression diminue et en fait la pression d'un gaz va dépendre du nombre de collisions entre les particules et la parois de l'enceinte. Donc si on compte ici le nombre de collisions dans cette situation, on était à 70 en moyenne collision tout à l'heure, on est maintenant à une trentaine de collisions. Une trentaine, quarantaine de collisions. Donc on peut associer à ces trois grandeurs macroscopiques le comportement à l'échelle microscopique des particules qui constituent le fluide. Donc notamment la température T est liée à l'agitation des entités. La pression P est liée au choc des entités avec les parois. Et la masse volumique ρ est liée à la proximité des entités. Plus l'agitation est importante, plus les particules se déplacent rapidement, plus la température va être élevée. Plus les particules se déplacent vite et donc plus le nombre de chocs sera important, plus la pression sera importante. Et plus les entités, molécules sont proches les unes des autres, plus la masse volumique sera grande. On va maintenant aborder la notion de pression ici sous un autre aspect. Faire le lien entre pression et ce qu'on appelle force pressante. Donc l'action mécanique exercée par un solide, que ce soit un solide, un liquide ou un gaz sur la surface d'un corps peut être modélisée par une force pressante. Donc les caractéristiques de cette force pressante sont les suivantes. Le point d'application de cette force est le centre de la surface pour simplifier. Donc le centre de la surface sur lequel agit cette force pour simplifier. La direction de cette force est perpendiculaire à la surface et du milieu qui agit, qui exerce la force vers la surface pressée. Et donc si un fluide, on va se limiter dans ce chapitre au fluide, au liquide ou au gaz, donc si un fluide exerce une force pressante d'intensité F sur une surface S, on appelle pression la grandeur P qui est donnée par la relation suivante. La pression est égale à la force pressante sur la surface sur laquelle s'exerce cette force pressante. La force s'exprime en newton, la surface en mètre carré, et donc la pression est en newton par mètre carré, une unité qu'on appelle aussi le pascal. Donc le pascal, ce sont des newton par mètre carré. Donc ça, on peut définir la pression de cette façon-là, le rapport de la force pressante sur la surface. Et donc la pression exercée par un fluide est mesurée à l'aide d'un manomètre et une valeur de pression à connaître. La pression de l'air qui nous entoure est appelée pression atmosphérique. On a notre P indice atm. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique moyenne est égale à 1,013 10 puissance 5 pascal, ou encore 1013 hectopascales. Je vous laisse noter ces quelques éléments. Donc 1013 hectopascales à la surface, à l'altitude au niveau 0, ou 1,013 10 puissance 5 pascal. Connaissant cette pression, on peut calculer la force pressante qui en résulte. Donc sur une surface d'un mètre carré, on a une force pressante de 1,013 10 puissance 5 newton. Pour vous rendre compte un petit peu de ce que représente cette force, 1,013 10 puissance 5 newton, donc c'est la force qui correspondrait à une pression de 1,013 hectopascales sur 1 mètre carré. Cette force correspond au poids d'un objet qui aurait une masse de 10 tonnes. C'est-à-dire que au niveau de la pression atmosphérique, sur une surface de 1 mètre carré, on a une force qui équivaut au poids d'un objet de 10 tonnes. Ou encore sur 1 cm², le poids d'un objet de 1 kg. Et donc c'est cette pression atmosphérique très importante qu'on ne ressent pas parce qu'elle s'exerce sur notre corps par exemple dans toutes les directions, etc. C'est cette force très importante qui permet d'expliquer la compression du wagon-citerne qu'on a vu au début. Et donc une petite expérience qui a été réalisée en cours, l'expérience de la canette qui se comprime en quelque sorte toute seule. Donc je vous rappelle ce qui se passe. On met un petit peu d'eau dans le fond d'une canette en aluminium. On va ensuite donc porter à ébullition l'eau présente dans cette canette de façon à ce que l'eau se transforme, se vaporise, se transforme en vapeur et qu'il n'y ait plus que de la vapeur d'eau à l'intérieur de la canette. L'air est chassé, il n'y a plus que de la vapeur d'eau dans la canette. Cette canette va être retournée sur un récipient qui comporte de l'eau froide. On voit ici de la vapeur d'eau qui s'échappe, de l'eau qui s'est liquéfiée, une sorte de petit nuage. Et lorsque, au contact de l'eau froide, la vapeur d'eau va se refroidir, va se liquéfier et donc la pression à l'intérieur de la canette va diminuer très rapidement, si bien que la pression extérieure ne sera plus contrebalancée par la pression intérieure. La canette va se retrouver écrasée du fait de l'action de la pression extérieure, de la pression de l'air. On peut aussi voir, pour revoir un petit peu ce qu'on avait au début, une autre vidéo, on amène ici une pompe qui va permettre de faire le vide dans ce wagon-citerne. Donc là, on fait le vide. Et au bout d'un moment, la résistance du matériau ne permet plus, le vide est suffisant, la résistance des matériaux ne permet plus de supporter la pression extérieure de l'air. Et le wagon va donc se retrouver écrasé du fait de la pression de l'air extérieur. C'est 10 tonnes par mètre carré. Donc voilà pour cette première partie concernant la description des fluides de repos, le lien entre grandeur macroscopique, grandeur microscopique et cette définition de force pressante. Merci. Merci. Merci.